Bon vlog top, jour 9! Bon matin, il est midi 3. Je viens de servir avec Léo, puis j'ai fait chauffer ça, je l'avais acheté l'autre fois chez Métro. C'est un gratin de poulet, il y a des légumes, c'est comme quand même un pâteau au poulet, mais dans une pâte, mais gratinée sur le top. Il n'y a pas de pâte sur le dessus. Honnêtement, c'est-tu l'affaire la plus santé? Non. Mais en même temps, si j'en faisais un, ça ne serait pas l'affaire la plus santé non plus. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas capoter. Vous le savez comment je pense. Anyway, et voilà! Elle était en train de manger ça, puis là, Raph, il me dit, t'as-tu une idée pour dîner? Puis à ce moment-là, j'étais couchée avec Léo dans mes bras. Je sais pas que j'ai pas d'idée, mais le pâte était pas cuit, il était 11h10. Et je sais pas quel tour de magie que j'ai fait, j'ai réussi à me sortir le bras puis genre à m'en venir dans la cuisine. J'ai jamais été capable de faire ça de ma vie. Et là, finalement, Kouma est allée se coucher en dessous du lit. Fait qu'il a réveillé Cléo. Mais bon. Le temps que ça a duré, j'ai eu le temps de me préparer. Fait que je suis quand même contente. T'sais, je me suis pas arrangée de la semaine. Fait que là, j'étais contente de m'arranger. On va voir les amis tantôt. Fait que ça, on tentait d'avoir de l'air de quelqu'un. Puis moi, ben, je vais sûrement manger du pâté, mais j'ai aussi un reste de poutine d'hier soir qui me crie. Crie mon nom, l'entendez-vous? Puis avez-vous vu, j'ai vu ma camisole de grand-mère qu'on a achetée à friperie la semaine passée? Sérieux, je l'aime tellement. Je trouve ça tellement flatteur comme couple. Fait que c'est ça. Donc, on dîne pis t'es en tour d'école. Salut, c'était la sieste dans l'auto. Là, je parle plus fort parce que je m'enligne pour réveiller avec Léo dans deux minutes. Je suis repartie mon après-midi pis à se t'endormir dans l'auto. Classique. J'ai essayé de l'endormir genre deux fois après-midi. C'est sûr, ça allait pas faire. Et là, je m'avais acheté un filet de porc. Genre, je suis qui, mettons? Je sais pas je suis qui, mais je suis pas moi. Sauf que j'ai comme le goût de manger ça. Pis des patates en boîte. Là, jugez-moi pas si vous avez jamais goûté. Sérieux, les patates en boîte, c'est phénoménalement bon. Pis moi, j'ai pas le goût et j'ai pas le temps de éplucher des patates, faire bouillir de l'eau. Non, 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 j'ai pas le temps. Pis le filet de porc, je vais le faire dans le air fryer, c'est genre 12 à 20 minutes. Pis je vais le faire. J'ai trouvé une recette, là, genre sirop d'érable, sauce soya, je vous le dirai tantôt. Fait que je m'en vais chercher Cléo. J'attendais que la madame à côté, à la banque dans son champ. Parce que là, ça aurait été un malaise, là, d'attendre les portes. Pis je m'en vais acheter ça. J'espère qu'il y a du filet de porc, mais trop, sinon je décompense. Justement, c'est ça que je m'en vais vous dire. Là, le porc marin, je vais vous montrer. C'est la recette de le porc du Québec. C'est celui-ci du porc du Québec, dans la section filet de porc. Pis ça s'appelle porc à l'érable barbecue. Fait qu'il y avait de la sauce, il y avait de la sauce soya, du sirop d'érable, du gingembre, de l'ail. T'es supposé avoir de l'oignon vert, j'en avais pas. Pis du zeste d'orange, j'ai mis du jus de citron. Fait que je pense que ça va être bon. Pour vrai, je l'ai baligeonné une couple de fois, il va avoir... Quand on va le cuire, il va avoir mariné une heure certaine. Fait que ça va être correct, là. Fait que c'est ça. Là, j'ai la bruit dans le tout-petre parce que la maison me gossait terriblement. Hier, j'avais été trop l'âge, pis aujourd'hui, j'ai comme pas eu le temps de le faire. Là, je viens de cleaner ma cuisine. J'envoie certainement. Là, il me reste à laver le plancher, mais ça me tente pas. Fait que je vais passer une lingette sur les taches à terre, parce qu'avoir un enfant, c'est ça que ça fait. Les frambois, ça tâche en sacrement. Pis mes planchers sont pas. Pas par choix, mais c'est ça qu'il y avait dedans. Fait que regarde, on va pas changer les planchers, parce qu'on les aime pas. Non, merci. Pis t'sais, des taches que j'ai en sac à l'eau, je les suis, mais t'sais, je la lave pas de fond en comble. Je viens d'enlever les coussins pis tout, pis j'ai chaud. T'sais, un matin, je vous ai montré qu'on a chauffé le poêle, ben, il y a encore de la chaleur qui émane. C'est un poêle à combustion lente, là, mais t'sais, comme je vous ai dit, c'est notre seul chauffage, mais ça fait chaud tellement longtemps, je l'ai même pas réchauffé. Il a chauffé une fois, pis là, j'ai été extérieure, j'étais comme bée, je suis vraiment contente. Pis genre, pour vrai, je voulais qu'il chauffe, mais j'ai même pas pu jouer dans le salon le matin. C'était tellement chaud que fallait jouer. Ben non, j'ai fait une salle de jeu pour jouer dedans, c'est bien correct, mais j'étais comme, on peut même pas être dans le salon tellement qu'il faisait chaud. Pis il y a une fois l'année passée que ma mère, là, il avait fallu s'asseoir dans le salon avec les fautes, dans la cuisine, en fait, avec les fautailles tellement qu'il faisait chaud. Pis là, je vous parle, j'ai comme la moustache mouillée. Donc là, la cuisine est clean, il me reste juste à faire cuire le souper tantôt. Pis c'est ça, je suis vraiment contente. Là, t'sais, à ce prix, ça met nos idées en place, genre, de faire ça. Pis là, l'épicerie, ça m'a fait rien parce que je paye. Pis Cléo, tout le monde y parle, t'sais, ça doit être la même chose pour tous les enfants. Fait que là, il parle à Cléo, pis là, il en trouve bien drôle, pis elle le sourit, pis tout ça. Pis il dit, je viens pour partir, pis il fait, ah, Francis, c'est quoi pour vous autres? Là, premièrement, je sais pas si c'est Francis. Il va falloir me donner plus d'infos, mais là, j'en vois un qui a des soussons. Pis finalement, il parlait à sa collègue quand je suis passée, mais j'étais comme, hey, t'sais, ils sont trop cute, là, parce que mon bébé de 14 mois ne mange pas de soussons. Pis t'sais, je l'aurais pris, là, c'est trop fin, je l'aurais mangé, mais dans le sens, gardez-le pour les enfants qui en mangent. Fait que c'est ça. Donc là, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai d'accomplir. Des fois, ça prend pas grand-chose pour être heureux. Et je suis toujours pas allée à friperie. Donc demain, là, vu que demain, j'ai rien prévu pendant toute, je vais faire une virée friperie, pas pour aller magasiner, mais pour aller porter du stock, parce que là, c'est assez. Bon, ben, avec tout ça, il est rendu 8h45. Je me suis assise, par contre, parce que dans le fond, j'ai soupé. Je vous l'ai montré, là, c'était correct. Mais genre, Raph, il avait fait un gravy avec la marinade, là. C'était comme, t'sais, je vous avais dit, érave, soya. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon, mais c'était sucré, fait que je l'ai comme étendu. Ça a vraiment fait un gravy épais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de liquide, mais j'ai trouvé ça bon. Raph, il trouvait que ça donnait caramel, pis il a vraiment pas troupé. C'était correct. C'était un souper de mercredi soir. Ça aurait pu être un souper de lundi, là. T'sais, mais ça nous empêchait d'aller au resto. Demain, Raph, il y a un 5 à 7 au resto. Moi, je vais sûrement aller me chercher des sushis. Vu que je dis ça, c'est très content. Et là, Cléo, pas capable de la coucher. Il était rendu 7h. Je suis dans sa chambre. Elle s'est collée, là. Elle était collée, collée. J'ai dit, elle va pas bien voir, t'sais. Je la tenais de même. Et là, c'est rassi. Elle est là, éveillée. Bien réveillée. Fait que finalement, elle est venue en bas que nous autres pendant qu'on a soupé. Pis en tout cas, là, je viens de réussir à accoucher à 8h45. Pis là, j'ai vraiment hâte d'aller colorier. Vous le savez. J'arrête pas de parler de ça. C'est mon obsession. Sauf que là, j'ai une petite affaire à finir pour un contrat. Le même, depuis qu'il y a vraiment longtemps que je vous parle, il y a comme une petite affaire. Faut que je change. Pis le monde pense que je suis une pro. Fait que je comprends pas ce qu'on me demande, mais je pense que je vais me catcher. Je vais être capable de faire ce qu'il faut, mais sans avoir compris l'explication vraiment, mais je pense que ça va vous donner ce qu'il faut. Fait que je vous montre la chronique des encombrements. Ça part. Je vous fais un genre de palmarès. Alors ici, on a une crème pour... Je sais plus si c'était pour un bobo à coma ou son cul. Pis c'est fini. Ensuite, j'ai trouvé une genre de pochette avec des cartes. Il y avait un lave-lunette que j'ai gardé. Une pine du souffleur. Ça, on les change très souvent. On étant pas moi, OK? On étant pas la personne qui parle. Ça va dans la surprise à neige. Qu'on n'utilise pas tant parce qu'on a un déneigeant. Ensuite, j'ai ouvert un tiroir. Donc là, on a deux livres ici de Walt. Raph, il m'a dit qu'on a plus besoin. Un cahier Canada qui est complètement rempli. Fait qu'on va le brûler. Je vais mettre le papier à brûler à bord d'ailleurs. Ensuite, quand je travaillais à ma job, j'ai fait un genre d'étoile montante. Donc, un programme, là, stressant pour rien. C'est un beau programme, mais genre... En tout cas, ça me donnait... Ça pouvait me donner... En fait, il nous demandait un but d'être dans ce programme-là pis j'en avais pas. Fait que j'ai menti en disant que je voulais donner directrice, mais c'était trop pas mon lieu. Pis là, finalement, j'ai été directrice comme quatre mois dans un magasin pis j'ai comme détesté ça. En tout cas. Ensuite, un livre kitchen-aid. Tu sais, tous les livres que tu gardes de Manet, tu les utiliseras pas. Une pochette en plastique, mais mangané. Il y avait des papiers pas importants dedans. Justement, un autre livre d'étoiles montantes. Le livre du lave-vaisselle. T'as vu, là, ce qu'il y avait dans le tiroir? Pis ça, une autre pochette d'étoiles montantes avec plein de papiers pis de documents pis de papettes. Ça, ça va tout être à brûler. Pis ça fait bien. Ça fait barbare de brûler, mais faut quand même mettre du papier dans le feu. Fait qu'il faut se faire mettre des affaires qu'on ne s'arrie plus. Là, vous n'êtes pas prêts pour l'explication de ça ici. Ça, c'est deux saches. De poêle à couma. Parce que la fille, au milieu de projet en moi, s'est dit, hey, je pourrais tisser de la laine avec le poêle à couma. Non, 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 t'as pu. Là, je l'ai gardé en me disant, je vais le laver comme il faut. Je vais m'acheter un spinner à laine, comme dans la blanche naine. Non, wow, wow. T'as pu. Comme dans la blanche dans le bois dans le bois dans le bois en tout cas. Fait pas fait. Donc là, j'ai deux salles de poêle à couma ici. Ça fait au moins deux ans. On les jette. Les derniers objets, j'ai un... Un truc de sapin, là. Un pied de sapin. Mais il est comme juste en feutre. Il est quand même cheap. Je pense que je viens de dollar à moi. Moi, je le mets plus. Parce que j'ai un husky. Fait que le poêle qui se renonce là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Et là, je suis rendue avec un bébé en plus qui se déplace. Fait que je ne mettrai pas de pied de l'arbre. Puis la dernière année, je pense que je ne les mets pas. Fait que voilà. Voilà ce que j'enlève de ma maison aujourd'hui. Là, je n'ai pas vraiment compté ces 15 objets. En fait, oui. Je l'ai compté. Mais je vais te dire, il y a plus de papier que prévu. Mais c'est des catégories de papier. Donc voilà pour asseoir. Fait que je ne m'en vais pas me laver. Ça ne me tente pas. Je ne me lave pas. OK? Regarde, on a le droit. C'est qui qui va me chialer? Hein? 28 ans. Fait qu'asseoir, je ne me lave pas. Je ne me démaquille pas. C'est genre mon bonheur d'asseoir. Puis demain matin, je gérerai ça. Ma face. Pas démaquillée. C'est tout. Donc, on se laisse là-dessus. Puis on se souhaite une bonne nuit. Bonsoir demain. Bye.